Bonjour Hervé, est-ce que tu peux nous donner tes premières impressions après la sortie du livre ? L'impression est très très bonne, une superbe collaboration avec Paul Senguerin. La réception des gens est incroyable, on a d'ailleurs vendu à quelques personnes qui s'appellent Zian. Donc le contact se fait super bien, les gens sont hyper réceptifs. Et puis très heureux de voir qu'on peut mener ce projet à bout avec mon ami Simon. C'est aussi ça la grande réussite. Comment tu as écrit l'histoire ? Écoute, c'est vraiment, déjà c'était autour d'un pied péter chacun. En plus je m'appelle Dupié et avec Simon, donc on était un peu frustrés. On était dans la rue principale de Cham, on regardait la blétière et on s'est dit, c'est dommage que les petits oiseaux ne veulent pas aller en montagne au lieu de picorer les miettes justement de la boulangerie en été. Et j'ai commencé à écrire une histoire, Simon avec son talent a commencé à poser quelques dessins. Et son emblème c'est un petit oiseau, donc ça a facilité les choses et ça a fait que l'histoire a pris forme. Guérin est vite à quand même rentrer dans le jeu et ça donne ce beau livre aujourd'hui. Comment se passe ta collaboration avec Simon ? Comment ça s'articule ? Ça s'articule qu'il y a eu une superbe alchimie. Souvent je posais les premières lignes, on pensait à quelques animaux pour accompagner Zian dans ses aventures picoresques. Et puis à partir de là Simon lui mettait son trait d'ailleurs qui est assez incroyable, puisqu'il dessine tout en un coup. Et moi derrière j'alimentais aussi par les blagues qui nous venaient quand on était en montagne ou quand on essayait aussi un petit peu de sortir de la feuille et du papier. Et ça a fait vraiment que ça a pris forme assez naturellement et puis super bien bonifié avec l'équipe Guérin. Donc je tiens évidemment à remercier Stéphanie aussi pour son travail. Le lien de Zian avec Chamonix ? Écoute Zian, alors évidemment il y a la référence à premier de cordée, mais il y a aussi et surtout nos passions avec Simon, notre passion commune pour la montagne. Alors pour lui c'est plus le ski et pour moi plus l'alpinisme et l'escalade. Avec Simon on s'est rencontrés parce qu'on bossait tous les deux pour Patagonia. Et moi je venais ici autant pour travailler que pour grimper et Simon au final pareil. Et donc on a essayé de faire que ce petit oiseau en un sens nous représente et puis aussi représente une valeur fondamentale quand on va en montagne, c'est-à-dire trouver le courage d'y aller. Et puis on espère aussi que derrière tout ça il y a un message aussi un peu plus profond de se demander c'est quoi le courage pour la société de demain. Donc c'est aussi une grande aventure et c'est une aussi belle aventure qu'aller grimper toutes ces montagnes. C'est quoi le courage pour demain ? Écoute, c'est vrai que comme on a bossé tous les deux pour Patagonia, c'est une entreprise assez reconnue en termes d'activisme environnemental, c'est pour moi aujourd'hui une place importante dans mon activité autant professionnelle que personnelle. Me demander comment je peux vivre en accord avec des écosystèmes aujourd'hui qui sont en péril. Comment les protéger, comment m'y intégrer. Et ça vaut autant pour moi que pour ce petit oiseau. Donc trouver le courage, c'est aussi trouver le courage de se réinventer dans un monde qui n'est pas parfait, mais qui a énormément d'opportunités de transformation. Tu as déjà écrit un livre ? J'ai écrit un livre, j'ai marché un an en Amérique latine avec un pote. On a traversé quelques grandes parties de l'Amérique latine, 7500 kilomètres à pied. Donc en gros, on a suivi pas mal de déserts et la Cordillère des Andes. Et suite à cette expérience, on a écrit ce journal de bord slash conseil pour toute personne qui voudrait se lancer dans une aventure à pied. Et j'étais pas du tout prédestiné à écrire, parce que je suis ingénieur mécanique à la base. Donc ça a été un processus un peu long d'apprendre à écrire. Et ça m'a énormément servi pour ce bouquin, puisque j'avais déjà quand même quelques automatismes pour écrire un peu plus correctement, on va dire. Et la suite des aventures de Zian ? Ouais, elle a beaucoup mûri déjà dans nos têtes. Je pense que Zian, si je devais résumer en une phrase aujourd'hui, Zian c'est un explorateur du monde de demain, qu'il souhaite construire dès aujourd'hui. Et donc c'est un explorateur autant de nos montagnes, de nos océans, de nos rivières. C'est aussi un explorateur de cette société. Et je pense qu'avec Simon, on a pas mal d'idées pour le faire voyager, autant dans sa tête que dans notre monde. Et je pense qu'un deuxième opus est déjà bien dans notre tête et dans notre coup de stylo. Donc à bientôt, une première version.